Bienvenue sur l'Univers Gayandé, la destination incontournable pour tous les passionnés de sport. Préparez-vous à plonger dans l'univers palpitant de l'action sportive, des analyses pointues et des moments mémorables. Veuillez vous abonner. Let's go ! Youssouf Sabali est écarté des terrains depuis septembre à cause d'une nouvelle blessure qu'il avait contractée en novembre alors qu'il s'apprêtait à faire son retour. Sera-t-il remis pour la canne ? Sans doute. Mais pourra-t-il enchaîner les matchs ? Du tragique de répétition. Comment qualifier la carrière de Youssouf Sabali ? Quand on pense que plus rien ne lui arrivera et qu'il pourra désormais enchaîner les rencontres après une blessure. C'est à ce moment que le mal se reproduit. Alors qu'il s'apprêtait à faire son retour sur les terrains. En étant même sur le banc des remplaçants lors d'un match du Real Betis contre Mayork le 4 novembre, le latéral droit s'était reblessé à l'entraînement trois jours plus tard. Une fois de plus. Souffrant d'une entorse de grade 2 du ligament latéral interne du genou droit, une blessure différente de celle qu'il avait contractée contre l'Algérie en septembre dernier. Sabali n'a donc toujours pas repris la compétition. Moins encore, il n'est plus apparu à l'entraînement collectif du Real Betis depuis plus d'un mois et demi. Et même s'il devrait revenir au tout début de l'année 2024. Peut-on imaginer un joueur et si fragile tenir sept matchs à la Cannes si les Lyons se hissent en finale? Tout simplement, peut-on voir Sabali disputer trois rencontres en neuf jours du 15 à 23 janvier. Durant la phase de groupe? Difficile à croire connaissant l'historique de ses blessures. Sa première saison avec le Real Betis avait déjà été marquée par une longue blessure, ce qu'il avait d'ailleurs privé de la Cannes 2021. La situation semble donc assez complexe. Même si le joueur semble bien décidé à être au rendez-vous en Côte d'Ivoire. Et son club ne mettrait pas son veto sur sa participation. C'est toujours un honneur pour un club de voir son joueur être appelé avec sa sélection. Positive l'entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, ce mercredi, après avoir été questionné sur une probable sélection de Sabali pour la Cannes. Youssouf s'est blessé depuis un certain temps et je ne sais pas s'il sera appelé ou non pour la Cannes. Espérons qu'il récupérerait le plus tôt possible pour jouer. Que ce soit avec sa sélection ou avec nous. Le message est donc clair du côté d'Héliopoli. À l'heure actuelle, La participation de Youssouf Sabali à la Cannes ne semble faire aucun doute. Et si le joueur formé au PSG doit avoir un planning d'entraînement spécial? Comme l'avait déjà fait comprendre à Liu Cissé, et s'il doit souvent être ménagé? Le sélectionneur dispose déjà des alternatives qui tiennent la route. Krependiata a été repositionné à ce poste sur les dernières rencontres des Lyon. Formos, Mendy et Noah Fadiga n'attendent que leur chance un jour. Toutefois, avec Sabali 32 sélections, pas trop d'inquiétude à se faire si le joueur parvient à être officiellement apte à disputer une compétition majeure avec l'équipe nationale du Sénégal. À chaque fois qu'il a été présent en Coupe d'Afrique 2019 et Coupe du Monde 2022, le latéral droit est toujours parvenu à tenir sa place. Sans se plaindre d'une blessure. Pourra-t-il faire de même en Côte d'Ivoire, en allant jusqu'au bout pour remporter sa canne? Que Dieu le fasse! Wow, new them! Andam Rek! Tiakanam Rek! Lanterne rouge de la Ligue 1 Clermont Foot veut remonter la pente et compte puiser les ressources nécessaires dans le groupe. C'est un moridio qui s'est prononcé sur la situation du club hier après la défaite face à Rennes. Alors qu'il menait le score des lantannes du match quatrième, Clermont Foot, 63 réduit à 10, a perdu le duel face au stade rennais 1 à 3 lors de la 17e journée en Ligue 1. C'est la dizaine défaite du club du gardien des Lyon-Moridio qui espère. Un sursaut d'orgueil pour le reste de la saison. En début de saison, on sait que ça va être très difficile par rapport à d'autres qui ne seront pas dans la même situation. Nous, on sait que ce sera difficile. On est prêt à affronter ce genre de période. Et maintenant à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté avec les joueurs d'expérience et les jeunes. Et d'en faire une bonne osmose. Prendre match après match et récupérer 3 points, a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo. Les Clermontois qui avaient terminé 8e au classement la saison dernière sont sur une série de 6 matchs sans victoire avec seulement 2 points récoltés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada